Étudier au Canada, vaut-il mieux acheter ou louer sa propriété ? Dans cette vidéo, je vais te partager quelle est la meilleure stratégie pour toi entre être locataire lorsque tu es étudiant au Canada et surtout être propriétaire tout en étant étudiant au Canada. Et tu verras qu'il est possible, malgré ton statut d'étudiant, d'investir en immobilier, surtout si tu le fais via le billet de tes parents. Parce qu'il y a bon nombre d'étudiants ici au Canada dont les parents ne sont même pas au courant qu'il est possible pour eux d'investir en immobilier via leurs enfants. Et c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de parents qui vont mettre des loyers de 1500 à 2000$ voire même plus mensuellement alors qu'ils peuvent tout simplement se faire préqualifier en vue d'obtenir un prêt immobilier ici au Canada et d'acheter une propriété qui va permettre à l'étudiant étranger de séjourner au Canada tout le long de ses études et par la suite même de jouir du bien pleinement. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Également, avant de démarrer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite également à nous laisser un commentaire car dès que tu fais ça, YouTube référence met la vidéo. Ça nous permet de nous faire connaître un plus grand nombre de personnes et également, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car justement tu auras accès à une masterclass totalement offerte où je t'explique comment plusieurs investisseurs immobiliers et moi-même avons investi plusieurs millions en immobilier ici au Canada. Alors dans cette vidéo, je me retrouve une fois de plus dans mes bureaux au centre-ville de Montréal et aujourd'hui on va parler de tout simplement comment investir en immobilier en étant étudiant. Et ce message s'adresse à toi si tu es étudiant au Canada, si tu es futur étudiant au Canada ou si tu es même parent et que l'un de tes enfants est sur le point de quitter le foyer familial afin de pouvoir poursuivre ses études ici au Canada. Donc cette vidéo, elle est vraiment axée logement, accès investissement immobilier. Quand vous allez arriver ici au Canada, quand tu vas arriver ici au Canada, toi qui es étudiant ou toi qui es étudiant en devenir, tu vas très certainement te demander comment est-ce que je veux me loger. Donc ça c'est la question de base, donc c'est où est-ce que je veux me loger ? Quelles sont les différentes options au niveau des logements ? Je peux te donner quelques sites sur lesquels tu vas trouver des logements. Tu as Kijiji.ca, ça s'écrit comme ça. Kijiji.ca Tu as Marketplace de Facebook où tu peux trouver des logements. Tu as également tous les groupes Facebook, les groupes de PVT, les groupes d'immigrants, les groupes de logements alloués à Montréal, locataires à Montréal, appartements alloués à Montréal. Il y a énormément de groupes sur Facebook où tu peux trouver des logements alloués lors de ton arrivée. Et moi ce que je t'encourage à faire, c'est que si tu veux louer un logement, attends d'arriver ici avant de chercher ton logement parce que ça va très vite. Ce n'est pas comme en Europe ou ailleurs où des fois trouver des logements, ça demande des mois. Ici c'est en quelques jours voire quelques semaines, ça peut être fait. Donc franchement, garde ton énergie, prépare mieux ton départ. Tu loues peut-être une chambre d'hôtel, un Airbnb, peut-être pendant un mois, le temps d'eux. Mais crois-moi qu'en un mois, tu peux trouver ton logement. Donc ça c'est au niveau de la location. Mais maintenant je vais te parler de l'achat immobilier. Ici au Canada, tu peux devenir propriétaire immobilier si par exemple tu investis avec tes parents. Et là c'est un message orienté pour les parents. Que de louer un logement à vos enfants, pourquoi ne pas investir en immobilier ? Et beaucoup de parents vont se demander, mais est-ce que c'est possible d'investir en immobilier ? Oui, c'est possible d'investir en immobilier. Car si par exemple vous achetez une propriété, on va dire à 300 000 dollars. Donc on va dire qu'avec ce budget, vous pouvez facilement trouver, allez peut-être une chambre, voire même deux chambres très facilement. Vraiment bien situé, centre-ville de Montréal par exemple, Projet d'université. Il va vous falloir environ, allez pour être large, on va dire 35% minimum de ce montant là. Pour pouvoir vous faire financer auprès d'une autre banque. Au-delà de ça, il va falloir on va dire 10% de frais administratifs. Donc là, c'est 35% d'apport et 10% de frais pour payer les taxes et autres frais liés à l'achat. Donc là, j'ai arrondi, c'est un peu moins, mais j'ai arrondi. Je préfère arrondir comme ça, on a des chiffres assez ronds. Donc vous voyez qu'il va vous falloir un peu moins de 150 000 dollars pour obtenir un bien de 300 000 dollars. Et nous aujourd'hui, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on aide les personnes justement à investir en immobilier et notamment les parents d'étudiants étrangers. On les oriente vers ce type d'opération. Que de louer, nous, on vous conseille d'acheter de l'immobilier dès à présent. Et comment ça se passe ? C'est que ici au Canada, vous pouvez acheter une propriété en étant non résident fiscal au Canada. Ça veut dire que vous n'habitez même pas au Canada. Vous êtes peut-être en France, en Afrique, au Cameroun, Côte d'Ivoire, Sénégal, Etats-Unis, peu importe. Et vous souhaitez justement envoyer votre enfant étudié au Canada. Avec moins de 50% d'apport comprenant les frais administratifs, vous pouvez acheter de l'immobilier. Bien sûr, on va demander, à la preuve de la provenance des fonds, on va demander quels sont vos revenus. On va demander quel est votre emploi, etc. Au même titre que l'immobilier que vous achetez dans votre pays de résidence. C'est la même chose, c'est juste que l'apport, peut-être qu'il est un peu plus conséquent. Mais c'est important dans le sens où c'est votre enfant qui bénéficie de ce logement-là. Et nous, c'est notre travail aujourd'hui, c'est d'accompagner justement les personnes à pouvoir investir en immobilier. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait ? Quelles sont les étapes en fait de ce processus-là ? C'est que dans un premier temps, on va qualifier votre projet. On va qualifier votre projet donc de savoir quel est le type de logement que vous voulez. On va vous orienter également sur le type de ville, le type de quartier, etc. Proches des universités pour votre enfant qui va être étudiant ici au Canada. On va également vous préqualifier. C'est-à-dire, on va aller voir les banques. On va vous faire remplir des formulaires pour voir combien est-ce que vous pouvez prétendre investir ici au Canada en termes d'immobilier. Quel est le montant que vous pouvez avoir pour pouvoir faire votre acquisition dans laquelle votre enfant va habiter. Une fois que ça c'est fait, on va activer les mandats de courtage. Donc, on a plusieurs courtiers avec qui on travaille pour qui vont aller chercher les propriétés pour vous. On va organiser des visites virtuelles également. Vous aurez accès à l'ensemble des propriétés qu'on a ici, que ce soit au Québec ou même dans d'autres provinces. Et on va vous les envoyer et vous pourrez faire des visites virtuelles. Une fois que vous aurez sélectionné votre logement, on va aller chercher le financement. Donc, on a également des courtiers qui travaillent avec des dizaines de banques ici au Canada pour vous trouver le meilleur financement afin d'obtenir votre propriété. Ensuite, on va vous mettre également en relation avec tout ce qui est assurance. Parce qu'il faut assurer le bien, il faut assurer le prêt aussi. Il faut assurer votre enfant. S'il est copropriétaire du bien, il faut également l'assurer en cas de pépin. Donc, on a également un pôle de courtage à ce niveau-là pour vous accompagner dans tout ce qui est demande d'assurance, etc. Également, inspection. Donc, on va inspecter le bien pour s'assurer que tout est nickel, qu'il n'y a pas de vis cachée, etc. Il va y avoir la phase aussi de notaire. Donc, on va vous mettre en relation avec nos notaires ici à Montréal pour pouvoir faire votre acquisition. Et à la fin également, on sera là pour vous conseiller, notamment en termes de fiscalité. Donc, comment déclarer vos revenus, comment payer les taxes annuelles et biannuelles que sûrement votre enfant va devoir payer pour honorer les différentes taxes municipales et scolaires. Donc, tout ça, c'est vraiment ce qu'on fait depuis maintenant des années pour nos investisseurs étrangers. Tout ça pour vous dire quoi ? C'est pour vous dire qu'il y a bon nombre d'étudiants étrangers qui ont le budget leur permettant d'acheter de l'immobilier via leurs parents mais qui ne le savent tout simplement pas. Et moi, j'en ai vu plein. Je pense que parmi ces personnes qui regardent ces vidéos-là, il y a forcément des personnes qui paient aujourd'hui entre 1500, 2000, voire même du 2500 dollars de loyer mensuel alors qu'elles peuvent, avec ce montant-là, acheter un bien qui leur appartient et qui va permettre à la suite à l'étudiant étranger de commencer à travailler son Crédit Score. Son Crédit Score, sa note de crédit qui va lui permettre par la suite d'obtenir des financements que ce soit pour des projets immobiliers, que ce soit pour des projets personnels ou même des projets d'entreprise. Parce que le Crédit Score, c'est très important. C'est très important et c'est ça qui va vous déterminer un peu votre santé financière. Et le plus tôt que vous allez acheter de l'immobilier, le mieux sera votre Crédit Score pour la suite. Et nous, aujourd'hui, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne. Aujourd'hui, on a accompagné des milliers de personnes à investir en immobilier. On accompagne également des parents de futurs étudiants étrangers pour pouvoir faire leurs premières acquisitions ici à Montréal via leurs enfants. Et il y en a bon nombre qui ont même multiplié. C'est qu'ils ont acheté de l'immobilier pour leurs enfants dans un premier temps et après, ils sont partis dans de l'immobilier purement locatif pour préparer la retraite, pour préparer leur héritage aussi et même pour diversifier leurs revenus. Parce que oui, il y a beaucoup d'opportunités ici au Québec. Les prix sont encore bas, contrairement à certaines provinces du Canada. Les prix sont encore accessibles. Les prix sont plus accessibles que les pays européens, que même certains états aux Etats-Unis aussi. Donc franchement, je vous invite à regarder dans la description juste en dessous car vous aurez accès à une masterclass où je vous montre pas à pas comment investir en immobilier, quelles sont les différentes étapes pour investir en immobilier. Et aussi, vous pourrez prendre rendez-vous avec nous pour qu'on vous explique clairement comment aujourd'hui on peut vous accompagner à acheter votre bien ici au Canada à distance afin que votre enfant puisse venir y habiter afin de mener ses études ici au Canada. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Je vais faire également d'autres séries de vidéos à ce sujet-là parce que c'est un sujet très important selon moi. Moi, j'aurais aimé qu'on me partage cela. Bon, c'est vrai que j'ai pas fait mes études à Montréal, mais même à l'époque en France ou même ici parce qu'il y a bon nombre de personnes qui souhaitent venir étudier ici, qui ont les moyens mais qui ne savent tout simplement pas comment ça se passe en fait. Et nous, on a toute une équipe de près de 20 personnes pour vous accompagner de A à Z dans cette démarche-là. Donc voilà, c'était Foren de Global Investisseur. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo. Un ami étudiant, un parent d'un futur étudiant ici au Canada et on se fera un plaisir de vous accompagner dans ce projet immobilier. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. A très bientôt. Ciao.